La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus selon le 28 décembre 2020. Homme de l'année 2020, le professeur Moussa Seidi occupe la une de Réoumi Quotidien. Ce journal a décerné le titre de l'homme de l'année 2020 au professeur Moussa Seidi, figure de proue de la lutte contre la COVID-19, une pandémie survenue au Sénégal le 2 mars 2020, à la tête du service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de Fannes de Dakar. Le professeur Seidi succède ainsi à maître Moussa Sarr, à la première dame Marie M. Faisal, à l'ancien DG du Port, le docteur Cherkante, au premier ministre Abouna Abdeladjon, à Makissal, pour ne citer que cela. Si les rédactions Réoumi l'ont choisi, c'est parce qu'il s'est distingué de la meilleure des manières durant l'année 2020 qui tire à sa fin, lit-on dans les colonnes de Réoumi Quotidien, qui revient sur le parcours élogieux de ce chercheur insatiable, infatigable rempart, et aussi un spécialiste des arts martiaux, souligne Réoumi, qui rappelle que la lutte contre Ebola, c'était encore lui. Maki, pendant ce temps, accélère sa communication, souligne Réoumi Quotidien, qui nous apprend que le président a conduit sa voiture en ville. Et l'analyste de Réoumi Quotidien en déduit que Maki est toujours dans les opérations de charme. Et le même Makissal menace l'état de droit de la vie de Dakar Times, qui se penche principalement sur le projet de loi anticonstitutionnelle modifiant la loi de 1969 sur l'état d'urgence et l'état de siège. Et dans Réoumi Quotidien, M. Amadou Ali Khan, avocat et vice-président de la RADO, nous dit tout sur l'état d'urgence, l'état de siège, la loi d'habilitation et les changements qu'apporteront les modifications à venir. Un invité du compte oral samedi dernier sur la 97.5 Réoumi FM, M. Amadou Ali Khan a aussi tiré le bilan de l'année en matière de droits humains au Sénégal. Il est à lire la page 3 de Réoumi Quotidien. Et dans Vox Populi, c'est Maki qui se voit menacé par le khalif de Léoun Agnassène pour prévenir toute interdiction de la ziara annuelle de Léoun Agnassène. J'ai des soldats djinns. Si le président doute, ils vont dormir au palais, déclare le khalif qui prévient ainsi « Toute personne qui se lèvera pour interdire notre ziara, nous lui ôterons la vie. Nous allons organiser notre ziara de cré ou de force. » Rang chéri, le khalif de Léoun Agnassène. Le khalif menace d'envoyer ses djinns à Maki Sall, titre Les Echos, qui souligne aussi que c'est contre toute interdiction de la ziara annuelle de Léoun Agnassène. Restons chez les Agnassène avec la disparition de Sayyda Mariam Nias, le Coran père, sa fidèle compagne, titre Lass. Khadima Toul-Qur'an, la servante du Coran s'en est allée, note pour sa part Vox Populu, qui informe ainsi du décès de Sayyda Mariam Ibrahim Nias. Il était une fois Sayyda Mariam Nias, écrit l'observateur, qui revient sur le parcours de cette servante du Coran et livre les témoignages de Oustaz Alioussal, de Chir Abdelahad Gain de Fatma, des collaborateurs et parents d'élèves de son école. Au même moment, dans Réoumi Koutian, le président du MEDES témoigne sur Soumaïla Sissé, le chef de l'opposition malienne décédée du coronavirus, rue ce vendredi. Manique Diopron, un vibrant hommage à un ami et frère, soutenant que le décès de Soumaïla Sissé est une grosse perte pour l'huile Mali et l'Afrique. Le patron du MEDES souligne que Soumaïla Sissé fut la première personnalité internationale à soutenir les corridors. En tant que président de l'UMO, il se rappelle des moments particulièrement riches passés ensemble au Sénégal, en compagnie de ses loups d'Alain Diallo, patron aussi de l'opposition guinéenne. Détiefal, lui, semble vouloir rester dans l'opposition. Il vient de cracher sur le poste de secrétaire national chargé du développement industriel et fait face à IDI, nous apprend les échos, où Détiefal donne rendez-vous au Sénégalais très prochainement. Mimi, elle, appelle les femmes à coaliser avec les jeunes dans le lit quotidien, où elle rappelle, je cite, « Quand je soutenais Macky Sall, sa victoire était loin d'être écrite. En politique, l'ambition n'est pas un délit », indique l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental que nous retrouvons à la une de Walfe Quotidien où elle crache ses vérités. Mimi parle dans ce journal de son ambition présidentielle de la CRI et de l'audit du Conseil économique, social et environnemental. Pendant ce temps, Sayinabundiaye Diakate sort du bois et évoque la convocation de Mansour Fay à l'OFNAC, la saisine du procureur de la République dans Sud Quotidien, où elle soutient que dans le cadre de ses missions, l'OFNAC peut entendre toute personne présumée avoir pris part à la commission de long des faits prévue à l'article 1er de la présente loi. On a déposé plus d'une vingtaine de rapports d'enquête sur la table du procureur de la République, informe la patronne de l'OFNAC. Élibération nommée sur la piste de Forteza évoquant le montage complexe de sa filiale sénégalaise, le gaz vendu à la Soukosime et la mort d'un ingénieur après l'incendie d'Ongadiaga. Sur ça, pour sa part, propose un zoom sur les crèches et les signalent dans l'illégalité avec un personnel inexpérimenté et l'absence d'autorisation d'exercer, entre autres. En Prême Ligue, c'est le réveil du lion Sadio Mane qui a marqué son 69e bus chez les RETS, nous apprend. Le quotidien du sport stade est dans celui des arènes sénégalaises. Sous-nous l'ombre, les lutteurs bandent les muscles et interpellent l'État pour l'ouverture de la saison 2020-2021. Ainsi se referme ce tour des journaux du lundi 28 décembre 2020. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. ... ... ...